– Sous-titrage Société Radio-Canada – C'est l'accord entre Paris et Kiev cet après-midi, c'est au Sénat qu'aura lieu le vote. Est-ce que vous allez le voter ? – Oui. Bien évidemment, ce n'est pas des décisions à la légère. On reçoit d'ailleurs beaucoup de mails. Ce que je reproche juste au président, c'est la manière dont il a amené ce sujet parce que c'est vrai qu'on n'avait pas été consulté au préalable. Et puis je pense même par rapport à ses voisins européens, on s'est retrouvés quand même bien isolés en fait dans les jours qui ont suivi. Donc c'est quand même des décisions à mon avis qui doivent se prendre sur le plan européen même si nous n'avons pas encore de défense européenne à proprement en parler. Mais oui, je pense qu'il faut le voter. Vous savez que notre groupe et notamment notre président de groupe Claude Maluré a quand même toujours été très fer de lance pour tirer la sonnette d'alarme sur la situation en Ukraine. On a fait beaucoup, beaucoup de questions d'actualité sur ce sujet et je pense qu'il faut en effet marquer le coup et montrer en tout cas à Poutine notre volonté de l'arrêter dans son expansionnisme. C'est vrai qu'on fait beaucoup de comparaisons avec ce qui a pu se passer lors des dernières guerres. Et on est tous convaincus qu'il ne s'arrêtera pas là. La Moldavie, les Pays baltes, tous les pays qui parleraient russe rentrent dans son escarcelle en fait de tentations d'expansionnisme. Moi je suis aussi beaucoup les Balkans et on voit bien que même du côté de la Serbie, du Kosovo, on a eu des troubles Wagner et que des troubles continuent en fait à subsister parce qu'il peut peut-être vouloir ouvrir plusieurs feux en même temps. Et donc je pense qu'en effet il faut le stopper. – Vous étiez au groupe Les Républicains il y a peu hier lors du vote à l'Assemblée. Il y a une partie des Républicains, 11 députés républicains qui se sont abstenus contrairement à Éric Ciotti ou Olivier Marlex qui ont voté pour. Vous comprenez ces divisions, c'est un DLR ? – Écoutez, je n'en ai pas parlé avec eux. Je pense que certains, je reprendrai ce qu'a dit Marine Le Pen, soit on est pro-Macron, soit on est pro-Poutine. En fait je pense que certains LR se sont aussi peut-être positionnés par rapport à ça, non pas pro-Poutine parce que les Républicains ont toujours été là-dessus extrêmement clairs, mais le fait d'abonder dans le sens d'Emmanuel Macron en fait peut-être avec une décision un peu rapide, un peu brutale. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas de conscription, mais envoyer nos troupes, c'est la dernière étape qui est quand même une étape extrêmement forte. – Il a fait une erreur Emmanuel Macron de dire qu'il ne fallait pas exclure l'envoi de troupes occidentales à l'avenir en Ukraine ? – Je trouve que c'était peut-être un peu prématuré. Je suis sûre que déjà certains militaires sont présents parce qu'on a du matériel militaire qui doit forcément être utilisé par nos propres experts français. – L'information sur place ? – Voilà, donc je pense que déjà certains sont déjà là. Des troupes, c'est un peu différent. Mais je me dis, très honnêtement, on en a envoyé au Mali, on en a envoyé beaucoup en Afrique ou ailleurs, ils sont à nos portes. Enfin, l'Ukraine c'est l'Europe, même s'ils ne sont pas dans l'Europe, pour proprement parler, mais enfin ça fait partie de l'Europe politique, bien évidemment, et historique. Et donc ne pas envoyer nos troupes dans ces cas-là si jamais on en avait vraiment besoin, alors que c'est notre continent, ça me paraîtrait quand même un peu paradoxal. – L'autre sujet, on l'a vu dans le journal, ce sont les Républicains hier qui ont donc lancé leur procédure de référendum d'initiative partagée sur l'immigration. Ils ont raison de vous nous redonner la parole aux Français sur ce sujet ? – J'ai toujours un petit peu peur parce que ça va recliver en fait le pays. – Moi très honnêtement, j'aurais préféré bien évidemment que la loi telle qu'elle était sortie du Sénat ait été plus majoritairement validée par le Conseil constitutionnel, même si j'ai beaucoup regretté, je trouve les paroles très brutales de certains parlementaires, parce qu'on doit respecter bien évidemment dans notre Constitution également le Conseil constitutionnel. – Notamment DLR et pas que parlementaires, Laurent Wauquiez aussi qui a attaqué le Conseil constitutionnel, il ne fallait pas l'attaquer ? – Non, moi je trouve ça très choquant, on peut ne pas être content, etc., mais je trouve ça extrêmement choquant par respect pour notre Constitution et notre fonctionnement. Je serais peut-être moins revenue sur quelque chose de la loi, que j'ai dû voter, mais il y avait tellement de choses pendant les débats, c'était sur la caution des étudiants étrangers, parce que je suis sur le plateau de Saclay et qu'on en a beaucoup, je trouve que là-dessus on avait été très durs et je rejoins du coup la ministre Sylvie Retailleau, mais dans l'ensemble il y avait quand même beaucoup de choses très bonnes, alors que je trouve que… alors je comprends leur logique, j'ai toujours peur que quand on relance le débat vis-à-vis de la population en entier, on finisse par choisir plutôt l'original et la copie, et que d'une certaine manière ça abonde plutôt dans le sens du RN et d'Éric Zemmour, plutôt que des Républicains, et que d'une certaine manière on… – Il faut le jeu du RN ? – On fasse le jeu du RN par un certain côté. – Donc vous souhaitez que la démarche n'aboutisse pas ? – Non, je ne dis pas ça, je pense que, en tout cas c'est dans la logique, le parcours est en effet très très long, ils m'ont posé la question, Éric Ciotti et Olivier Marlex, que j'ai croisé au Congrès de Versailles, si je l'avais signé, je lui ai dit écoutez, on ne me l'a pas proposé parce que je n'étais plus dans le groupe. – Vous l'auriez signé si vous l'avez proposé ? – Non, je ne pense pas, je ne pense pas. – Un autre sujet, c'est Emmanuel Macron qui a présenté dimanche soir son modèle français de la fin de vie, il annonce qu'il y aura une loi au Parlement, ce sera fin mai à l'Assemblée nationale, c'est une loi où il y aura de l'aide à mourir, mais Emmanuel Macron, il exclut le suicide assisté, il exclut l'euthanasie, est-ce qu'au vu des premiers détails qu'il a donnés, vous pourriez voter ce texte ? – Non, et je vais vous dire, en plus je ne trouve pas ça du tout clair, parce qu'au fond, certains d'entre eux disent que ce qu'il va proposer, c'est quand même du suicide assisté. – Alors il dit que non parce qu'il y a des conditions très strictes ? – Oui, enfin il va quand même donner l'autorisation d'avoir un produit qu'il pourra s'injecter, le malade pourra s'injecter lui-même, voire demander à un soignant ou à un proche de le faire. Moi je trouve que la loi Léonetti et les lois qui l'avaient précédées permettaient de protéger les soignants, c'était ça le principal. Je trouve qu'on met la charrière avant les bœufs, parce que s'il y a un sujet majeur, c'est de faire en sorte que les soins palliatifs puissent être donnés dans tous les départements de France, je crois qu'il y a plus d'une vingtaine encore de départements qui n'ont pas de soins palliatifs. – Ce qui sera dans le texte, il dit également qu'il présentera une stratégie décennale pour la marche. – Alors moi j'aurais préféré qu'il y ait même deux textes, parce qu'au départ c'était ce qui devait se passer, Philippe Juvin en avait déposé un que j'avais bien évidemment co-signé, il avait fait un texte sénateur et député. – Vous dites que ce n'est pas une bonne chose de tout mettre dans un même texte ? – Non, et puis vraiment moi je trouve qu'au lieu d'aider à soigner, c'était un aide à mourir, alors en plus c'est aussi une conviction religieuse, là-dessus je reste extrêmement fière de ma croyance, mais je trouve qu'en plus après la consommation de l'IVG, dès le lendemain quasiment repartir sur un sujet sociétal si fort, je trouve que c'est une erreur, parce qu'on sera à quelques semaines de l'élection européenne et je ne le comprends pas. – C'est électoraliste, il y a une volonté de piéger la droite qui est divisée sur ce sujet à quelques semaines des Européens ? – Peut-être, alors c'est aussi, je pense, parce qu'il l'avait promis, c'est Agnès Firmin-le-Baudot à qui je rends hommage, parce que j'appréciais cette ministre qui a eu toute l'année dernière à préparer ce texte. – Et il a sans cesse repoussé, ça devait être à la fin de l'été 2023, la première date annoncée, vous pensez qu'il y a des visées électoralistes du coup ? – De le faire maintenant ? – Je pense, je pense, de continuer à fracturer, et je ne comprends pas bien, et je peux vous dire que vraiment, de part et d'autre de l'échiquier et de la population que je peux voir, dans toutes les strates sociales de la population, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui approuve. Et j'ai été très choquée, j'ai entendu un médecin qui m'a dit « Moi j'ai un malade qui a une sclérose en plaques très forte, qui du coup ne pourra pas, ne rentrera pas dans les cases de cette loi, sera obligée d'aller se suicider, entre guillemets, même pas entre guillemets, se suicider en Belgique. » Bon, je trouve qu'avec les traitements qu'on peut avoir, je ne connais pas son malade, mais parler de sclérose en plaques, je veux dire, jusqu'où on va s'arrêter dans les maladies. Donc très honnêtement, on va attendre de voir ce qui se passe, mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, je ne le voterai pas, et j'espère qu'à ce moment-là, on pourra reporter un texte sur les soins palliatifs à proprement parler. – On va parler de ce qui s'est passé hier au Sénat, vous avez auditionné la ministre de la Culture, Achida Dati, c'était sa première devant la Commission de la Culture, où on va faire le point sur cette audition avec Steve Jourdain. – Bonjour Steve. – Bonjour Anne, bonjour Madame la Sénatrice. – Et Steve, Achida Dati était donc auditionné hier par la Commission de la Culture, quel était le programme ? – C'était Free Jazz, Free Jazz, il n'y avait pas réellement de thème principal ou de thème unique, pas d'ordre du jour, défini à l'avance, hormis la volonté des sénateurs de contrôler l'action de la ministre de la Culture, Achida Dati, venait présenter devant les élus sa feuille de route après sa nomination, alors tout y est passé, réforme de l'audiovisuel public, contrôle du pluralisme, accessibilité de l'offre culturelle, ou encore Ayana Kamoura, cette chanteuse vous savez qui pourrait chanter à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des JO et qui fait l'objet ces derniers jours d'attaque de l'extrême droite. Écoutez Achida Dati. – Attention au prétexte pour s'attaquer à quelqu'un par pur racisme. S'attaquer à une artiste pour ce qu'elle est, ça n'est pas acceptable. Pour le reste, vous n'aimez pas, d'autres aiment, certains n'apprécient pas, certains n'écoutent pas, certains ne la connaissent même pas, donc chacun est libre de son appréciation. – Cette chanteuse qui fait l'objet d'attaques de l'extrême droite, d'un collectif identitaire tout d'abord, et puis il y a ces déclarations de Marion Maréchal qui considèrent que la chanteuse ne chante pas en français. Ce sont des attaques racistes, selon vous ? – Ça y est, il ressemble. Je vais vous dire, quand notre collègue a posé la question, on s'est tous retournés parce qu'on était quand même sur des sujets très techniques et très, voilà, culture générale. Et de temps en temps, on oublie qu'on a des sénateurs RN dans notre commission qui est pourtant vraiment trans-courant, trans-partisan où en général on se retrouve, on a une commission extrêmement soudée. Et donc en effet, ça a jeté le trouble. Je trouve qu'elle a très bien répondu. – Il y a un problème d'attaque raciste aussi à l'entente de cette chanteuse. – Oui, oui, moi je trouve. Après, on peut avoir d'autres, justement, peut-être d'autres chanteurs à côté, mais c'est une chanteuse qui est reconnue, populaire, et je n'ai absolument rien contre elle. Et je ne comprends pas cette polémique qui est en effet plutôt nauséabonde. – Alors, il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués. Rachida Dati, Steve, elle a notamment précisé la position du gouvernement en matière de réforme de l'audiovisuel public. – Oui, ce sera cette année ou pas du tout, annonce de la ministre de la Culture hier qui dit vouloir aller très vite avec un texte examiné au Parlement avant l'été. C'est simple pour elle, l'année 2024, c'est la seule et unique fenêtre de tir pour réformer la gouvernance de l'audiovisuel public et assurer l'avenir de son financement. Écoutez. – Je crois qu'il y aura une première lecture quand même avant l'été. Il faudrait idéalement que nous bouclions pour la fin de l'année, pour que le 1er janvier 2025, ce soit évidemment opérationnel. Moi, je souhaite aussi demander aux dirigeantes de l'audiovisuel public de commencer, puisqu'elles sont favorables à cette mise en place de cette réforme, de commencer aussi leur part de la mise en œuvre de la réforme, parce que tout ne relève pas de la loi. – Madame la Sénatrice, sur le timing, c'est possible avant l'été ? – Il faut aller vite, vous êtes d'accord avec la ministre ? – Alors c'est un serpent de mer depuis très longtemps, je vous souviens de Franck Riester, c'est juste avant le Covid, c'est là où on aurait dû avoir un texte, donc on est en 2020. Oui, bien évidemment, ça serait bien de pouvoir avancer. Après, je pense qu'elle y a mis tout l'enthousiasme d'un début de fonction, pas toujours sûre que toutes les présidentes de l'audiovisuel public soient partantes comme elle le dit, manière aussi enthousiaste. – Elle demande effectivement à ses présidentes d'accélérer. – Et quand elle dit, je vais leur demander de travailler sur le sujet, je pense qu'elles sont mobilisées depuis 5 ans sur le sujet, mais pas forcément d'accord. Et elle a fait juste une toute petite erreur, où elle dit qu'en fait, rien ne fonctionne, même pas en fait sur le plan local. S'il y a une chose qui fonctionne, alors pas partout, mais qui a montré en effet qu'on pourrait faire une sorte de fusion, ou en tout cas un mécanisme peut-être plus mutualisé, c'est le rapprochement France Bleu-France 3, qui marche, les antennes marchent dans pas mal de régions. Et du coup, c'est un modèle en fait qui avait souvent été mis en avant et qui marche plutôt bien. Non, elle a plutôt bien répondu. C'est même la première fois au Parlement, parce qu'elle n'a pas encore été reçue à la commission de l'Assemblée nationale. Donc on a posé des questions assez techniques. Ses collaborateurs qui étaient derrière, et ses directeurs lui passaient des fiches, etc. Très inquiets. C'est vrai que deux mois à peine après sa prise de fonction, on lui posait des questions quand même extrêmement poignées. – Juste rapidement, sur le fond, vous êtes en faveur d'une fusion entre Radio France et France Télé ? – Fusion, pas forcément moi. Mais voilà, je ne suis pas toujours en phase… – Elle a dit qu'il ne faut pas de tabou, elle dit qu'il faut avancer sans tabou sur le dossier. Vous pensez que le gouvernement travaille à ça, à une fusion Radio France-Télé ? – Écoutez, en tout cas, je pense que la question de notre président, la fond, question d'actualité, à peine quelques semaines après sa prise de fonction, est arrivée à point nommé. et que c'est à partir de ce texte-là, qui a été voté à l'Assemblée, au Sénat, que du coup, elle veut travailler. Donc en effet, je pense que c'est sûrement le premier sujet. – La holding, c'est très compliqué. Je veux dire, si ça n'a pas été fait jusqu'à présent, c'est qu'en termes de personnel, en termes de gouvernance, c'est très compliqué. Il faut faire quelque chose. – Mais est-ce qu'il y a des chaînes à supprimer, par exemple ? – Quand on a supprimé François, par exemple, et d'autres, c'est très compliqué. Moi, en tout cas, par exemple, je m'opposerais à ce qu'on supprime France 5, qui est ma chaîne préférée de l'audiovisuel public. – Ah, ce n'est pas Public Sénat. – Oui, mais enfin, ce n'est pas la même chose. Je ne parle pas de France Télévisions. Je mets toujours Public Sénat à l'honneur, notamment devant les jeunes en disant, regardez Public Sénat, ça devrait être votre réflexe en prime time. – Très bonne recommandation. – Il y a un autre sujet, Steve, c'est la question des coupes budgétaires. – Oui, les coupes budgétaires qui ont été annoncées par Bruno Le Maire. 200 millions d'euros de crédits en moins pour le ministère de la Culture cette année. Et Rachida Dati a fait cette promesse. On va l'écouter. – Une chose est sûre, sur le spectacle vivant, il n'y aura pas un euro de moins. Je ne dis pas que tout le monde ne sera pas, que personne ne sera impacté. En tout cas, mes choix, s'agissant du spectacle vivant, s'agissant des territoires, il n'y aura pas un euro qui manquera au territoire et au spectacle vivant notamment. – Et parmi les autres annonces de Rachida Dati, l'élargissement de la part collective du pass culture, ou encore le renforcement de la lutte contre les prédateurs sexuels dans le milieu du cinéma. Madame la cénatrice, sur ce sujet, elle annonçait le conditionnement des aides du CNC à la mise en place de garde-fous. Est-ce que c'est à la hauteur ? Comment vous accueillez ces annonces ? – Oui, alors écoutez, c'est de toute façon déjà bien qu'elle l'ait dit. Nous, on a voté un texte sur la filière cinéma, où c'était quelques jours après l'audition de Julie Godrech, où on disait que même à posteriori, quand des réalisateurs et des producteurs de films qui sont accusés de violences sexuelles et sexistes ont leur supprimé leurs aides à posteriori, parce que, bien évidemment, c'est un geste important. Là, elle le conditionne avant toute demande de subvention. Ça ne reste jamais complètement à la hauteur, mais je pense que c'est moins un problème d'argent que de libération de la parole, ce que fait Julie Godrech et d'autres, donc c'est très bien. – Elle veut responsabiliser les producteurs aussi. – Tout à fait, tout à fait. Non, non, mais moi je suis tout à fait d'accord. Alors après, moi je mène un autre combat qui est qu'il y ait encore plus de femmes productrices, enfin réalisatrices et de films. On l'a vu avec Justine Trier, j'étais très très fière. Elle est même reçue un Oscar. Ça commence à venir. Je me suis beaucoup battue là-dessus. Le CNC est très très allant pour faire attention à ce qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui puissent produire et réaliser leurs films. elles demandent toujours un peu moins d'argent d'ailleurs que les hommes, c'est assez surprenant, mais ça fait un petit peu de bruce. Donc voilà, je comprends sur les prédateurs sexuels, bien évidemment, qu'il faille y mettre des gardes fous. Moi je pense plutôt à la libération de la parole et puis que j'espère, les jeunes générations, parce qu'on parle souvent de la nouvelle vague et d'époque où en effet, malheureusement, c'était un usage bien malheureux, plus courant, que ça ne se reproduira pas. Par contre, juste une chose sur les aides et sur ce qu'elle a pu annoncer, on est resté un peu sur notre faim parce qu'on ne sait pas du coup où ces 200 millions d'euros vont disparaître. – Pas le spectacle vivant, le spectacle vivant, on le préserve. – Et comme elle veut abonder encore un peu plus de passe-culture au niveau mutualisation, on ne sait pas trop où ça va se passer. Par contre, on a tous été très très vigilants et je pense qu'elle n'en a pas totalement conscience sur le fait que Paris et la région parisienne devaient être très impactées par les JO et que les salles de spectacle et les productions d'arts visuels et autres ne savent absolument pas ce qui va devoir être reporté ou pas et on a l'impression que le gouvernement là-dessus n'a pas du tout conscience que c'est maintenant qu'il faudrait pouvoir dire ce qui va se passer cet été, notamment en région parisienne, au-delà même des problèmes de sécurité que ça va entraîner. Et là-dessus, on a été quand même très nombreux à le lui répéter, donc j'espère que… – Que vous a entendu. – Voilà, exactement. – Merci Steve, à tout à l'heure. – On parlera du bruit des coques et de l'odeur des vaches tout à l'heure. – Le texte a été examiné hier au Sénat, on voit ça dans le club. On va aller voir l'actualité dans votre département de l'Essonne. Maintenant, l'heure d'Arcos, on retrouve Teddy Bory. Bonjour Teddy, merci beaucoup d'être avec nous. Rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne. On reparle avec vous de la colère agricole. La situation reste tendue ? – Oui, effectivement, la situation reste très tendue, Auriane. Et l'année 2024, la campagne 2024, les agriculteurs s'annoncent particulièrement difficiles avec aujourd'hui des cours des céréales qui sont nettement inférieurs aux coûts de production. Et ça remet vraiment au cœur du sujet la question du revenu agricole. et Madame d'Arcos, est-ce que justement ce sujet du revenu agricole doit-il pas être au cœur des réformes que le monde agricole attend aujourd'hui et qui doit être mis en œuvre rapidement pour leur permettre de vivre de leur travail ? – Oui, tout à fait. Mais j'ai pas mal circulé au salon et j'ai bien cru comprendre que l'annonce du président de la République sur le prix plancher ne faisait pas l'unanimité. Donc bien évidemment, le revenu agricole est important. Il faudra trouver un système. Le prix plancher, de ce que m'ont dit les jeunes agriculteurs, la FNSEA ou d'autres indépendants, c'est qu'il y a tellement de secteurs différents. Et en plus d'une région à l'autre, pareil, en fait, un système et un environnement très divers, on ne peut pas l'appliquer tel quel. Mais bien évidemment que le revenu agricole va être important. Tédivori le sait, les agriculteurs ont été très actifs en Essonne et on a eu beaucoup de points de blocage. Mais avec vraiment des agriculteurs avec lesquels on peut travailler et dialoguer. D'ailleurs, demain, je serai à l'Assemblée générale des jeunes agriculteurs d'Île-de-France parce que je les connais vraiment très bien et leur montrer qu'on est toujours derrière eux et ce n'est pas parce qu'on a fini le salon d'agriculture. Moi, ce n'est ma grande inquiétude. C'est qu'un focus… Alors, c'est chaque année qu'on repart de l'agriculture et que les Parisiens découvrent les vaches, etc., pendant une semaine, portes de Versailles. Et puis après, on les oublie. Là, la crise était extrêmement forte. Donc, de toute façon, ça a pris une autre dimension. Mais bien évidemment, on sera très, très vigilants pour qu'on reste aux côtés de nos agriculteurs. Et quand je vois hier qu'une directive européenne pénalise à nouveau nos agriculteurs, enfin, les éleveurs d'auvins et de cochons, ce n'est pas qu'en France qu'on ait cette crise très importante. Donc, je ne comprends pas comment les députés… Enfin, comment la Commission européenne n'ait pas pu entendre l'agriculture européenne sur un sujet comme celui-là. – Un mot rapidement, parce que le domicile hier du sénateur François Patria, qui préside le groupe Renaissance, a été visé par des agriculteurs, son domicile en Bourgogne… – C'est inacceptable, c'est inacceptable. Alors, c'est vrai qu'il a été quand même toute la journée du fameux samedi auprès du président de la République, très visible, il l'a beaucoup défendu. Et donc, il s'est montré comme vraiment un des plus grands soutiens du président de la République. Mais bien évidemment, c'est totalement acceptable. Comme j'ai entendu également quelques actions encore à Bordeaux ou ailleurs, je pense qu'il faut rester pour l'instant dans le dialogue. Ne pas lâcher, le Premier ministre les a reçus, je crois, de cette semaine. Et je vous dis, ne pas lâcher aussi sur le plan départemental. Je sais qu'auprès de notre préfet des services, on va continuer, du coup, à avoir des réunions, ne serait-ce que sur la simplification et sur l'application de la loi EGalim. – Teddy, on parle d'un autre sujet avec vous, la surtaxe de séjour qui est en vigueur en Ile-de-France. – Effectivement, le 29 décembre dernier, l'Assemblée nationale a approuvé une surtaxe de 200% pour financer Ile-de-France Mobilité et ses investissements. Et cette surtaxe provoque une mise en concurrence un peu déloyale pour les hébergeurs du sud de l'Essonne, qui sont proches de la région centre du Loiret, de l'Oreloir. Et il y a des inquiétudes très, très fortes. Alors je sais que Madame la sénatrice a interrogé le gouvernement à ce sujet. Et je voulais savoir si elle pensait qu'on pouvait avoir des avancées peut-être dès cette année ou s'il faudra attendre l'année prochaine pour avoir peut-être un mode de calcul plus juste pour les territoires en franche de l'Ile-de-France. – Alors Teddy, malheureusement, en effet, on m'a répondu que ça serait compliqué pour cette année. Donc moi, j'espère qu'au projet de loi de finances, alors si on peut le faire dans le rectificatif, ça serait bien, mais projet de loi de finances de la fin d'année, on pourra le faire. Mais en effet, je trouve ça très injuste. Et comme vous l'avez dit, j'ai été sollicité par la plupart des présidents de comités de communes du Sud-Essonne. Je vous donne juste un exemple. Dans un tout petit village, en Plessis-Saint-Benoît, il y a des chambres d'hôtes, ils doivent payer 50 euros de plus. Alors ça ne parie rien, mais proportionnellement, c'est beaucoup plus que des grandes villes touristiques. Et c'est du coup d'une injustice absolument totale. Pourquoi cette surtaxe ? Parce qu'en effet, IDFM, donc l'île de France Mobilité, avait besoin, bien évidemment, de boucler son budget. Moi, je regrette une seule chose, et je n'en veux absolument pas à Valérie Pécresse, je lui en ai parlé directement, c'est que je regrette franchement qu'à l'époque des négociations avec Clément Beaune, qui était ministre du Transport, le gouvernement, l'État, n'ait pas pris plus en charge financièrement les travaux d'Île de France Mobilité, parce que quand même, au final, cette année, ça va beaucoup servir aux JO, et en fait, ce sont les collectivités qui portent la plus grande partie des finances, l'entretien des voies et des changements structurels d'IDFM Mobilité, donc c'est très injuste. Et donc du coup, ce sont nos petits chambres d'hôtes et hôtels-restaurants qui vont en payer le prix dans le sud d'Essonne, notamment. – Merci, merci Teddy Vory. Qu'est-ce qu'on peut lire demain dans le Républicain de l'Essonne ? – Dans le Républicain de l'Essonne, demain, on va parler de Mars Bleu et appeler la population à se faire dépister. Taux de dépistage en Essonne, comme dans le reste de la France, c'est que 33%, c'est beaucoup trop faible. – J'espère Teddy, que vous viendrez courir avec moi sur la base de loisirs d'Étampes. J'invite tout le monde pour Mars Bleu dimanche matin. – L'appel est lancé. – J'y serai également. – Merci Teddy Vory. Un petit mot, il nous reste 30 secondes lors d'Arcos puisqu'on a appris ce matin la mort de l'amiral Philippe de Gaulle, le fils du général de Gaulle. Il avait été sénateur pendant de nombreuses années. – Je l'ai croisé à ce moment-là puisque mon mari était aussi sénateur. Il était dans le bureau voisin et il ressemblait énormément à son père. C'était à chaque fois extrêmement impressionnant de le croiser. Il était d'une gentillesse folle. Il collectionnait les pièces de 1 franc parce qu'à l'époque on n'était pas encore passé à l'euro. Donc il avait un petit côté aussi original. Et je pense que jusqu'au bout, il a vraiment été remarquable pour servir la mémoire de son père. Et en tant que membre de l'amicale gaulliste du Sénat, je dois dire que ce matin je suis extrêmement touchée parce que c'est encore une page qui se tourne. et j'espère que la troisième génération continuera à perpétuer la mémoire du général. – Merci Laure Darkos. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Dans 20 minutes dans le club, on reviendra sur le débat sur l'Ukraine qui avait lieu hier à l'Assemblée nationale qui aura lieu cet après-midi au Sénat. On le suivra bien sûr sur notre antenne. On va en parler tout de suite avec notre prochain invité, Nicolas Dupont-Aignan, qui nous rejoint. – Sous-titrage ST' 501